Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile. Salut. Donc aujourd'hui on va vous présenter le parcours de Cécile qui est très intéressant parce qu'elle a fait beaucoup de parcours divers et variés en études supérieures. Donc si déjà le principe des interviews ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir pour la série d'interviews. Donc avant de parler bien sûr des études supérieures, on va plutôt parler du lycée. Donc quel profil d'élève tu étais au lycée, un peu ton parcours au lycée ? Alors mon parcours au lycée, du coup j'étais une élève qui avait pas mal de facilité. Mais bon du coup je ne foutais pas grand chose non plus à côté, donc je n'avais pas non plus des notes exceptionnelles. Je pense que je tournais autour de 13-14 de moyenne. Sans que j'ai toujours eu des très bonnes notes là où j'aimais la matière et des très mauvaises là où je n'aimais pas. Tu vois, tu as une meuf qui choisit un peu ses matières. Qui choisit une matière pour le travail. Ouais c'est ça. Du coup je tournais le jour à 17-18 de moyenne en maths et en bio. physique autour de 14 et en matière littéraire. Voilà quoi. C'était pas pour toi. C'était pas pour moi, voilà. D'accord, ok. Et du coup tu as fait quel bac ? J'étais en bac S à l'époque. Du coup, bio-physique, maths, d'accord. Ok d'accord. Et le bac ça s'est passé comment ? Genre au niveau des matières que tu as passées ? C'est bien passé, mal passé, la moyenne, tout ça ? Ça va, je crois que j'ai une moyenne un peu plus en tout que la moyenne que j'avais à l'année. Mais les fins de soirées, je n'avais pas plus particulièrement le bac, le contrôle continu. Pour moi c'était une suite logique. D'accord, mais c'était on passe le bac, on l'a et puis on continue. Ouais, moi j'ai commencé mon année terminale en me disant que j'aurais le bac, donc tu vois, c'était pas là. Ouais, en même temps, quasiment, tout le monde l'a pratiquement. Ouais. En parlant du bac, de Parcoursup, du coup, qu'est-ce que tu avais fait comme peu sur Parcoursup ? Alors la première année du coup, parce que j'ai inscrit sur Parcoursup trois fois je crois, la première année j'avais demandé du coup les prépas BCPST, j'avais demandé des DUT, des BTS en bio principalement. Et du coup, j'avais fait des petits trucs sécures en fac, genre fac de maths et fac de bio principalement. D'accord. Et au niveau des résultats, après t'as vu directement ce que tu voulais, t'as dû attendre longtemps ? J'ai attendu un petit peu, mais je suis pas du tout à plaindre. Du coup, j'ai eu que des réponses positives en prépa et pas du tout en DUT et en BTS. Et à la fac, avant je t'ai pris pour la fac, ils sont moins exigeants. Ok, d'accord. Et après donc, t'as accepté quel vœu dans tout cela ? J'ai accepté, en prépa je crois que j'ai pris celle qui m'a pris le plus vite parce que je crois que c'était déjà genre juin et tout pour trouver des apparts, je voulais pas galérer. Du coup, j'ai pris la prépa qui est, je voulais pas non plus une énorme prépa, tu vois, genre dans les grandes vignes, je voulais une petite prépa à échelle humaine, tu vois. Du coup, au Poitiers, c'était très bon. Ok, donc t'étais à Poitiers pour ta prépa et t'avais pris quelle filière ? Du coup, BCPST. D'accord. Ok, et donc, ça s'est passé comment cette année de prépa ? Alors, comment ça s'est passé ? Bon, je savais qu'il y avait beaucoup de travail. En gros, j'étais préparée mentalement à ce que ça allait être. J'ai plutôt bien vécu le premier semestre, ça allait. Genre, je travaillais, je me tapais des tols et tout, mais ça allait, je l'ai plutôt bien vécu. Par contre, le second semestre, genre, je l'ai trop mal vécu. Je sais pas, je crois que c'était genre trop une accumulation, c'est horrible. Parce que je crois que j'ai trop mal vécu le décembre, janvier, c'est toujours la période où il est en grave badminton. Et tu vois, c'est là où tu reçois ton bulletin et tout, j'étais pas contente. Du coup, j'étais vraiment démotivée, même si je continuais à travailler et tout, que j'avais terminé mon année de prépa jusqu'au bout. Mais ouais, je crois que j'avais trop une accumulation de stress, une accumulation de trop de choses. Puis dans ma vie, perso, ça allait pas trop non plus, du coup, trop, trop. Et du coup, je crois que du coup, fin juin, vraiment à la fin de l'année, j'ai décidé d'arrêter. Et comme j'avais fait des petits doigts sur Parcoursup en mars, en prévision d'une réorientation, si jamais ça se passe pas bien pour moi, du coup, je me suis réorientée. D'accord. Et donc, quels souvenirs tu gardes de la BCPST ? En fait, à la fois, ça m'a appris à travailler, à me bouger le cul, tu vois. Parce que si j'avais dessiné, je pense, à la fac après mon... Ton terminal avec les facilités. J'étais complètement relax. Je pense que j'aurais jamais eu le goût du travail, tu vois, comme j'ai pu l'avoir en prépa, parce que la prépa, ça m'a obligé à travailler. Alors que dans mes études, pour l'instant, avant la prépa, j'avais jamais vraiment travaillé. Mais du coup, ça, c'est cool. Mais bon, d'un côté, genre, le niveau... Enfin, genre, le stress et le truc de concours et tout, c'est pas pour moi, quoi. D'accord, ok. Et donc, au mois de mars, tu as fait quoi, comme vous, sur Parcoursup pour une potentielle réorientation ? Du coup, ouais, en mars, du coup, j'avais pas encore prévu de me réorienter. Donc, j'avais visé large, tu vois. J'avais fait pareil, des DUT en bio. Je crois que j'avais même mis PASES, j'avais mis STAPS en première année, du coup. J'ai mis des maths. En fait, j'ai mis toutes les matières que j'aimais bien. J'ai trouvé des formations, je les ai mis, tu vois. J'ai fait un panel assez large. Comme je comptais pas me réorienter, j'avais pas trop étudié la question, quoi. Ok, ok, ça marche. Et du coup, quand tu as su que tu voulais te réorienter après la PCPST, quels sont les vœux que tu as préférés ou ceux où tu as eu peut-être des hésitations pour refaire une première année ? Alors déjà, j'étais dégoûtée parce que je pensais qu'en validant ma première année de PCPST, je pourrais gratter, tu vois, un enjambement en L2 de maths ou en bio, tu vois. Ouais. Je crois qu'en bio, ce serait passé, mais comme je voulais pas aller en bio, je crois que je voulais aller en maths et du coup, ils ont pas trop voulu. Ils étaient là, ouais, non, il vaut mieux que tu repartes sur des bases de scènes et tout. Ça, ça m'avait un peu saoulée. Mais ouais, du coup, je suis partie en maths parce que, en fait, quand j'ai choisi de m'orienter genre en fin juin, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire ou quoi. Et je me suis dit, bon, ta valeur sûre, c'est les maths. Au pire, tu finis prof et tout va bien, tu vois. Du coup, j'ai fait, on part sur les maths, on va rien. Voilà. Du coup, je me suis retrouvée en L1 de maths à Toulouse-Bois-le-Saint-Baptier. Ok, d'accord. Et le fait de refaire une première année, c'était pas trop dur ? Enfin, de se dire, on recommence une année avec des gens qui ont un an de moins, le côté redoublé, quoi, qu'on n'a jamais redoublé avant. Ouais, ouais, ça fait un peu mal, ouais. En fait, je crois que le pire, c'est quand tu vois tous tes amis passer d'un moment où tu es et toi, tu régresses, tu vois. Ouais, tu restes là où tu es et du coup, tu as un an de retard par rapport à eux. Ouais, après, genre, le gros avantage, c'est que comme j'avais fait mon année de prépare sérieusement jusqu'au bout, du coup, l'un de moins, c'était super facile. C'était des vacances. Enfin, moi, c'était vraiment des vacances. Ok, ok. D'accord. Et donc, vraiment, genre, tu travailles pas beaucoup, tu as des bonnes notes et ça se passait bien ? Ouais, c'est ça. Tu comprends tout du premier coup. C'est vraiment génial. T'as l'impression d'être ingénie, là, tu fais « ouah ! » Ouais, c'est ça, c'est ça. On a la prépa, on disait un peu « ouais, c'est nul, tu vois ». Et là, t'es la meuf trop forte, on demande les cours et tout, tu vois. Ça change. Ouais, c'est ça. On a l'habitude d'avoir des, en prépa généraliste, des mauvaises notes, d'avoir des moyennes pas ouf et tout. Et tu te dis « bah, en fait, c'est peut-être que je suis nul. » Et en fait, quand tu vas dans d'autres systèmes où il n'y a pas un système de concours, là, tout de suite, tu te dis « ah bah, finalement, c'est pas que j'étais nul. » C'est juste que les exigences sont quand même très, très, très élevées pour faire la différence et qu'elles poussent à vous. C'est ça. Et tu vois, en sortant du lycée, je me disais « ouais, la prépa, c'était bien parce que comme ça, ça m'oblira à travailler et tout. » En fait, du coup, je me suis rendu compte que quand on m'imposait à travailler, ça ne marchait pas, tu vois. Le système de la fac, elle me correspond beaucoup plus que la prépa. Ouais, c'est de l'autonomie. Ouais, ça a l'autonomie, le fait que t'es du… Enfin, t'es juste des deadlines, tu vois. Genre « tu dois rendre tel dossier avant ça, tu dois rendre ton DM avant ça. » Ça, c'est cool. Puis, en plus, la fac, justement, je pense que le fait que c'est… Parce que PaulSAP, c'est quand même une grande, grande fac. Donc, le fait que ce ne soit pas à l'échelle humaine, tu vois, et d'être, genre, personne, j'aime bien. Ah oui, parce que c'est pas bien sûr. Tu sais qu'ils ne connaissent pas trop, tu vois, tu t'en fous un peu, tu vois. Tu sais que le semestre prochain, tu ne le revois pas. Donc, du coup, je ne sais pas, je ne t'ai plus libérée pour poser des questions. Genre, vraiment, tu vois, interagir dans le cours. Ah oui, pour poser des questions. Pourquoi, c'est des trucs que tu ne comprends pas à la fin, etc. Ouais, c'est ça. Parce que le fait que ce soit… En prépa, tu vois, mettons, les callers, genre, ils tombent dans le viseur, tu vois, si tu n'aimes pas, tu vois. Enfin, si, genre, ils n'ont pas aimé une call avec toi parce que tu n'avais pas assez bossé un truc ou quoi. Enfin, moi, j'étais vite dans les collimateurs, tu vois. Et là, au moins… Vite, Lessive. Au moins, là, tu pouvais le faire et les gens ne se rappelaient pas de toi et au moins, tu avais les réponses à tes questions. Et puis, aussi, tu vois, si tu n'aimes pas un prof, mettons, au premier semestre, bah, au second semestre, il y a peu de chances que tu n'aies, donc, c'est cool de choses. Ok, d'accord. C'est une orientation. Varieté d'enseignement, j'aime bien. Et donc, ta L1 de maths, tu l'as validée ? Oui, oui, tu l'as validée, avec, genre, 14 de moyenne, sans t'en foutre, là, moi, Dieu. Après, le second semestre, du coup, il y a eu le confinement. Ouais. Du coup, c'était un peu le bordel. Du coup, j'ai pratiquement pas eu cours. Enfin, tu vois, il y a la fac, ils n'étaient pas du tout prêts à… C'était une actualité, ouais. Ouais. Du coup, on a été noté, genre, sur les contrôles continus qu'on avait fait avant le confinement. Et je crois qu'on a eu deux épreuves en juin ou en juillet en distanciel. Enfin, vraiment, un truc dérisoire, quoi, je crois. Ouais. Voilà. Du coup, en fait, c'est un peu les profs, avec le peu qu'ils avaient vu, qui nous mettaient nos moyennes, tu vois. Parce qu'ils ne voulaient pas nous plomber non plus avec les premiers contrôles continus, parce que certains s'étaient pris, tu vois, vraiment des sales notes. Ils ne voulaient pas, tu vois, que tu sois jugé sur un petit contrôle continu qui était censé compter pour 15% de ta moyenne sur ta note finale de second semestre. On a tous eu des plutôt bonnes moyennes au second semestre, quoi. Alors qu'on n'a pas fait grand-chose, quoi. Je comprends, je comprends. Et donc, tu as décidé de faire quoi à la fin de cette L1 de maths pour suivre en ligne 2 ? Faire autre chose ? Parce que tu as dit que tu as utilisé plusieurs fois le Joker Parcoursup. Ah oui, alors du coup, je me suis re-inscrite sur Parcoursup. Parce que pareil, en janvier-décembre, je me suis dit, vas-y, non. Je n'ai pas envie de rester là-dedans. Je crois que le janvier-décembre, ce n'est pas trop ma période. Oui, c'est bien. Mais, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, vas-y, avec une licence de maths, je vais faire quoi ? Soit tu fais un doctorat, ça ne me passionne pas trop. Soit tu vas finir prof, donc why not ? Mais ce n'est pas non plus, tu vois, genre, l'objectif de ma vie, ma grande passion et tout. Ou faire, après, finir en école ingé, ingénieur et tout, bordel, ça ne m'intéressait pas non plus. Du coup, je me suis dit, bon, tu aimes bien les maths, c'est sympa. Mais ça ne fera rien de rester là-dedans si ce n'est pas là que tu veux travailler. Oui. Du coup, j'ai refait Parcoursup et tout. Et surtout, là, j'ai fait des salons et tout pour me renseigner où c'est que je pouvais aller directement en L2, sans refasser par une L1. Oui. Ce n'est pas possible. Ça va être rigolo, mais du coup... Du coup, je me suis dit, de toute façon, continue à avoir des bonnes notes et tout. C'est important, parce que comme ça, quand tu veux gratter pour aller directement en L2, s'ils voient que tu as un bon dossier, que tu te vends bien, normalement, ça ne passe pas. Oui. Parce que, ils n'ont pas trop... Surtout la fac, tu vois, la fac, ils ne veulent pas dépenser des milliers d'euros pour chaque élève. Donc, si à chaque fois, je retape une agent, alors qu'il va être très bien que je suis plutôt scolaire et que ça va... Du coup, je me suis renseignée pour rentrer en management dans les écoles... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les facs de Toulouse, qui font que ça, du management et de l'économie et tout. Sauf que L, je ne vais pas me prendre direct en L2, parce qu'ils disaient que je n'avais pas de base, machin et tout, ce qui est totalement compréhensible. Et du coup, je me suis renseignée pour rentrer en L2 Stabs Management du sport. Donc, du coup, je rejoignais en même temps le management. Et en même temps, il y avait plus de chances que je sois prise, parce que j'avais fait du sport toute ma vie. Donc, ça, ce n'était pas un souci. Et comme j'avais fait une prépa bio, j'avais des bonnes bases en bio, en physique et tout. Ce qu'ils font vachement en L1, parce qu'en fait, j'avais des potes en L1 Stabs. Et c'est moi qui leur donnais tout le temps des cours pour les aider. Du coup, je dis là, bon, vas-y, le niveau L1 de Stabs, c'est bon, je l'ai, quoi. Du coup, je me suis renseignée pour entrer en L2. Du coup, j'ai fait des lettres de motivation, des CV, genre un CV sportif, un CV scolaire. J'ai envoyé mes notes, mes bulletins et tout. Et je crois que j'ai appris jour 3, 4 mois après que j'étais prise. Du coup, c'était cool. Tu l'as appris dans à peu près quel mois, genre 3, 4 mois, ça correspond à quel mois ? Ouais, en juin, juillet, je dirais un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement, mais quand ils sont plus de temps. Après ton année de maths. Une fois que tu es allé en L2 de maths. C'est ça. Ok. Et à ce moment-là, quand tu sais que tu es accepté, tu dis, bon, je vais en L2 directement chez eux. Je laisse tomber donc la L2 de maths. Parce que tu devais sûrement être déjà inscrite pour la L2 de maths, non ? Oui, c'est ça. Mais du coup, je ne sais plus comment ils rappellent ça, mais je ne sais plus le terme. Mais oui, en gros, ils m'ont validé ma L1 de maths et je passe directement en L2 de Stabs. Enfin, ils m'ont transféré. Ok, d'accord. Et donc là, pour le moment, ça se passe bien ? Ça te plaît, il y a eu le Badmood de décembre-janvier ou si ? Non, ça va. Là, tout va bien. Moi, j'ai eu le Badmood en mode, bon, vas-y, il faut travailler, tu vois. Mais à part ça, je veux rester là. Je veux faire ma troisième année de Stabs maintenant. Et du coup, ça se passe bien. Le premier semestre, il s'est vraiment trop bien passé. Et on sent que le second semestre, il se passe ainsi. D'accord. Et tu sais sur quoi tu voudrais conçu après ? Du coup, j'aimerais bien faire un master. Alors, je ne sais pas si je continuerais en management du sport ou si j'essaierais de gratter pour aller en management plus général. Mais du coup, en Lidl, j'aimerais travailler dans l'événementiel. C'est vrai que ça doit être un peu complexe en ce moment. Mais peut-être d'ici là, il y a le temps que ça se décorde et que ce soit plus facile d'accès. Déjà, j'ai réussi à trouver un stage dans l'événementiel en ce moment. Je suis plutôt contente. Ah oui ? Dans quel domaine tu vas partir ? Du coup, ce sera dans l'événementiel un peu digital. Et après, c'est dans les sports en plein air. Du coup, t'es eux, ils ont moins de soucis au niveau... Enfin, vu que c'est en plein air, ils sont moins limités que ceux qui doivent organiser des événements sous un truc. Du coup, c'est cool. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, pour le moment, qu'est-ce que tu fais sur tes temps libres ? Parfois, parce que je veux dire, peut-être prépa, tu avais moins de temps pour avoir des activités extérieures. Peut-être que tu en avais quand même. Mais qu'est-ce que tu fais de tes passants pour passer le temps à côté des études ? Alors, du coup, je vais parler, je pense, pendant ma élan de maths. Parce que là, clairement, j'ai cours de 8 à 18. Et après, il y a le couvre-feu. Donc, je ne fais pas grand-chose. Mais, ouais, pendant ma élan de maths, du coup, j'ai repris beaucoup le sport. Parce qu'en prépa, j'avais vraiment réduit. Du coup, je travaillais beaucoup. Puis, en plus, travailler beaucoup, ça t'épuise, en fait. Ça ne paraît pas, mais du coup, en prépa, j'allais courir de temps en temps quand j'avais le temps. Pendant les vacances, j'allais monter un peu à cheval et tout. Mais bon, ce n'était pas des trucs de fou, quoi. Et du coup, en élan de maths, je me suis inscrite à plein de trucs universitaires. Je faisais du handball. J'ai repris le cheval. J'ai fait de la danse de salon. Enfin, vraiment, je me suis inscrite à plein de trucs. Tous les soirs, j'avais vraiment une activité sportuelle, quoi. Ah, tu as tenté le manque de score. Et tu t'es dit, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse. Ouais, c'est ça. Et j'avais envie de découvrir d'autres trucs. Donc, tu vois, des danse de salon, handball et tout. C'est un truc que je n'avais jamais fait. Et c'était cool, je vois. Ouais, c'était cool. Et après, confinement, on finit. C'est vrai que ça, ça a mis un peu pas mal la pause, enfin, la vie en pause des gens. Ouais. Parce que ce côté-là, la vie sociale et tout est juste. L'impression d'avoir cours à dormir. Donc, c'est espérons que ça se terminera au plus vite ou que ce sera allégé au plus vite pour pouvoir reprendre certaines activités, quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, en plus, du coup, ah oui, pendant la première année de fac aussi, je me suis trouvé un boulot le week-end parce qu'on prépare, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas prendre un travail à côté. Du coup, je travaillais en plus le week-end. Enfin, vraiment, j'occupais mes semaines, quoi. Ouais, donc, c'est bien, genre, ça a... Je pense que c'est le côté aussi, quand tu es en prépa et que tu quittes la prépa, tu te sens obligée de combler le temps en faisant d'autres trucs. Que ce soit du sport, que ce soit travailler. Enfin, tu as l'impression, sinon, de perdre ton temps, quoi. Parce que tu as eu l'habitude d'avoir des semaines de 60 heures ou 70 heures. Et là, tu te dis, quoi, seulement 25 ou 30 heures de cours ? Et qu'est-ce que tu fais avec 40 heures ? En plus, tu vois, je n'avais pas de devoir à faire le week-end et tout. Je suis là, bon, vas-y, je vais travailler, tu vois, ça fera des sous-côtés. Après, j'avais, pareil, j'avais une vie sociale. Enfin, j'en fais pas mal de fois dans l'un semaine. Vraiment, je n'arrêtais pas, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que quand tu passes de prépa à un autre système, où c'est moins compétitif, où c'est moins concours à la fin et tout, c'est vrai que quand tu as le temps libre qui se génère, tu fais, bon, qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? Ça fait un peu comme si tu avais, je ne sais pas, tu avais d'habitude à bosser, comme je te dis, qu'une poche de temps de 60 ou 70 heures. Tu en as 30 qui sont pris, ben, il t'en reste 40. Et donc, soit tu fais, comme tu as dit, il y a des activités sportives, tu travailles, etc. Mais c'est vrai que c'est un point de vue aussi intéressant. Mais du coup, par rapport à la prépa, est-ce que tu as peut-être des anecdotes ou des machins, des histoires à raconter pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la prépa ou ceux qui connaissent qui pourraient se reconnaître dedans ? J'ai une anecdote qui t'a marquée sur la prépa. Qu'est-ce qui m'a marquée ? Déjà, tes soirées, tes matins et tout avec tes potes, c'est du travail. Et genre, tu vois, quand j'étais en L1 Math, tu vois, j'avais mes memories snap, tu vois, qui me rappelaient, tu vois, le dimanche matin, je te levais à 8 heures du matin pour travailler et faire des DM avec mes potes, tu vois. Alors que là, le dimanche matin, genre, je me déculais, je me réveille à 14 heures, tu vois, et je vois ça, et je me dis, mais pourquoi je te travaille à dimanche matin à 8 heures, ça ? En fait, surtout, ce qui m'a marquée le plus, c'est qu'après avoir fait le... après avoir pris du recul, tu vois, et tout, je me dis, mais comment j'ai fait pendant un an pour avoir ce rythme de vie, tu vois ? Et pendant toute la semaine, tu refais la même chose que t'as fait, enfin, pas la même chose, mais après, tu vois, c'est cool. Ouais, c'est toujours le travail, travail, travail. Et du coup, je me suis vraiment, genre, vraiment, je sais pas comment j'ai tout nu. Je pense que le fait qu'on tienne, c'est quand t'es dedans, tu te rends pas... enfin, t'as pas de visite, t'as pas de regard extérieur, parce que tu passes de lycée ou tu fais pas grand-chose en général, ceux qui m'en faisaient pas, ils bossaient pas beaucoup avant, bon, peut-être y'en a aussi, mais... Après, t'arrives en prépa, tu fais, ah ouais, je bosse, et quand t'en sors, tu fais, comment j'ai fait pour encaisser ça, ou comment j'ai fait pour tenir le choc, ou pourquoi, enfin, comment j'ai fait pour travailler autant, en réalité, c'est qu'il n'y a pas le choix, mais... Bon, après, là, moi, j'avoue, j'ai pas mal de points négatifs de l'après-midi, c'est pas très fou, mais, tu vois, même, du coup, bah, en prépa, je m'étais fait des potes qui, eux, ont continué, et, tu vois, j'ai une amie qui a fait sa deuxième année de prépa, et qui, après, a fait une réorientation, et là, elle vient ça en deuxième année, donc, au final, elle aussi, elle a réglé cette annonce. En final, il y en a plein qui n'ont pas été pris, tu vois, direct en deuxième session, là, il y en a plein, que je connais, qui refont une troisième année, enfin, moi, j'aurais jamais tenu trois ans, et je pense que j'aurais jamais réussi à avoir ce que je voulais au bout de deux ans, donc, j'ai vraiment... C'est très particulier, il n'y a pas assez de place, c'est ça, après, ou c'est très particulier, un programme médecin ? En gros, d'après ce que nous disaient nos propres, en gros, dans les autres prépa, genre, de sciences, t'as plein de place que de candidats, donc, même si t'as pas ce que tu veux, t'as quand même un truc, alors qu'en BST, t'en as plein qui ont rien, quand même, il y en a au bout de trois ans, ils ont rien, je sais pas si t'en rends compte, t'imagines, si tu te saches comme jamais pendant trois ans, et t'as rien au bout, tu vois, c'est horrible. Ouais, j'imagine de la frustration, et puis... Ouais, c'est ça, et puis, en plus, le pire, c'est qu'après, t'as même pas les DUT, les BTS qui te prennent, pour rentrer à la fac, il faut que t'es prof, ils t'insiste, et tout, enfin, en gros, tu travailles comme un port, on te dit que t'es l'élite de la société, et tout, parce que c'est ça qu'on te dit, on te dit pas, on te dit que t'es dans la meilleure formation, que tu puisses avoir en sciences, et tout, et après, t'as personne qui veut te prendre, et tu comprends pas pourquoi, tu vois, t'es là, mais j'ai les capacités, tu vois, pourquoi tu me prends pas ? Et en gros, genre, c'est un peu horrible, genre, mais j'avais une pote qui voulait se réorienter comme moi au bout de la première année, et elle a dû attendre octobre avant d'être prise dans un DUT, tu vois. Ah oui. Donc ça veut dire que septembre-octobre, elle a fait, elle a continué, du coup, la deuxième année de prépa, alors qu'elle voulait pas rester là, et qu'elle voulait juste aller en DUT, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, c'est... Ça se dit que t'es tendu, quand même, hein, genre, en gros, tu rentres dans la prépa, et voilà, c'est fini pour toi. Et malgré que ce soit, c'est vrai, comme ça, très chronophage, et difficile de tenir le rythme, quelles sont les choses, peut-être, qu'à la prépa, t'as pas réussi à retrouver ailleurs, mais que t'as beaucoup aimé, ou que t'as apprécié ? Genre, peut-être des choses qui, du coup, étaient plus fortes dans le sens à ressentir, ou... Bah, du coup, je dirais, genre, la cohésion, genre, entre élèves, tu vois, genre, vu qu'on t'es tous dans la même galère, tu vois, c'est plus... Genre, en gros, je me suis fait une pote, c'est comme si ça faisait cinq ans qu'on se connaissait, alors que ça faisait deux mois, tu vois, genre, tu te rapproches des gens super vite. Et après, qu'est-ce que j'aimais bien... Après, ouais, tu vois, à la fois, ce que j'aimais bien, tu vois, c'était un peu l'aspect combatif, tu vois, genre, quand tu rentres en TD, tu vois, Tu savais que pendant trois, quatre heures, t'allais en chier, mais, tu vois, t'étais content à la fin de ce que tu faisais, tu vois. Genre, tu savais que c'était dur et que, tu vois, fallait se battre, et ça, j'aimais bien, quand même. Ouais, l'esprit, t'essayais de se surpasser et de se forcer. Genre, je sais pas, c'est comme si t'entraînais ton cerveau, tu vois, genre, c'est... Genre, moi, le parallèle au sport, tu vois, quand je suis au lycée, je pouvais m'entraîner je sais pas combien d'heures pour l'athlétisme ou le cheval, et, ben, là, tu sais, pareil, mais j'aurais mon cerveau, c'était intéressant. Non, oui, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire par le côté, c'est de toujours repousser les capacités que tu peux avoir de travail, de compréhension, d'attention. Ok. Je sais pas, à la fin, tu ne m'entraînes pas quand tu fais le bilan de tout ce que t'as appris, tu dis, ouais. Autant, tu le fais quand même, ça fait beaucoup. Ouais, c'est cool. D'accord. Et quels conseils tu donnerais à des étudiants qui veulent, je sais pas, on va commencer par la PCPST, après on verra pour les autres matières, ou même pour les études en général, quels conseils tu donnerais aux étudiants, là, qui seraient au lycée, terminal, parcours sup, ou qui auraient des vœux à faire ? Alors déjà, genre, je dirais de s'écouter vraiment dans les choix d'orientation, tu vois, parce qu'il y a des fois, on le fait pour faire plaisir aux parents et tout, et ça, il ne faut pas, tu vois. Genre, moi, j'avais pas des parents qui m'étaient vraiment à la pression, et pourtant, je sais que si je suis allé en prépa, c'est parce que, genre, j'avais besoin de prouver des choses un peu, tu vois. Si je m'étais plus écoutée, peut-être que je ne serais pas lancé dans la prépa, et j'aurais pas perdu un an, entre gros guillemets, parce que je crois que j'ai perdu un an, mais, tu vois, je serais peut-être directement allée dans ce que je voulais vraiment faire. Donc déjà, ouais, bien choisir son orientation, tu vois, c'est vraiment s'écouter, parce qu'en général, on le sait qu'on n'est pas dans le bon truc, c'est juste qu'on s'écoute pas. Et après, si tu rentres en prépa, je te dirais de bien t'entourer, genre, tu vois, si tu as des galères avec tes potes, quoi, c'est pas grave, tu vois. Genre, vraiment, de faire le tri, tu vois, dans sa vie, pour que, tu vois, mentalement, tu ne sois pas pris par autre chose. Ouais, garder que ce qui t'apporte du positif ou qui n'a pas de générer de problèmes. Genre, tu vois, si tu as une personne dans ton entourage qui te rapaisse souvent, qui n'est pas avec toi, qui ne t'encourage pas, tu vois, franchement, tu n'en as pas besoin pour te préparer, pour rien n'en t'en donner. Tu auras déjà assez de galère comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, vraiment, de faire vraiment le plus de tri dans sa vie et tout, je trouve que c'est important. En tout cas, moi, c'est la différence, je pense. Ok, ça marche. Pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier sujet que tu aimerais aborder ou un mot de la fin ou quelque chose en plus qui viendrait ou un point qu'on n'a pas évoqué ? Non, ça va. Prenez bien vos cours parce qu'en prenant la fac, il y a trop d'élèves qui prennent trop mal leurs cours, ça me rend fou. D'accord. Je te jure, si ça peut s'organiser, c'est fou, quoi. D'autres fois, ils ont pas eu des classeurs par midi à gérer, tu vois. Ok, bon, bah, organisez-vous bien, ce sera le mot de la fin. Ouais, organisez-vous, vraiment, ça va se gagner du temps. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, pour le temps et cette interview, c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.